Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, il y a bien longtemps que nous n'avons pas utilisé l'oracle de la médecine chamanique. Et on prendra aussi l'oracle des esprits protecteurs. Donc on aura deux cartes aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va se concentrer, on va demander aux guides, aux anges, aux archanges et aux esprits de la nature de bien vouloir nous donner les messages clairs. Je prends celle-là, parce que c'est celle-là qui veut venir. Et je vais prendre aussi le petit livret. Le petit livret. La carte des esprits protecteurs. Celle-là est très très belle. Gardienne du cœur. Alors, ce n'est pas celle-là qui est prise, mais c'est celle qui est en dos de deck. Alors, et voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et je vais vous faire un peu de lecture. Donc nous avons la quête de vision. Recherche. La quête de vision. Que recherche-t-on ? Quelle est notre quête ? Alors, la quête de vision. L'époque où vous délaissiez, ignoriez, minimisiez ou compreniez mal la puissance des sagesses et des coutumes anciennes est révolue. Au niveau physique, vous ressentez le besoin de prolonger vos vieilles habitudes rassurantes comme s'il en allait de votre survie. Mais cela va bientôt entraîner une sensation de vide, d'impuissance et de peur. Un rite de passage comme la quête de vision permet au corps d'affronter les défis et les changements que la vie lui apporte avec force et vitalité. Sur le plan transpersonnel, vous aspirez à une connaissance spirituelle de votre âme. Vous souhaitez savoir qui vous êtes, ce que vous êtes, et vous voulez connaître la raison de votre existence et les possibilités qui s'offrent à vous. Cette connaissance, enrichie de la sagesse de l'inconscient collectif, va vous permettre de comprendre le rôle physique et spirituel que vous êtes censé remplir sur notre grand-mère Terre. Une quête de vision est un premier pas pour découvrir votre véritable place au sein de la nature. Partez en quête de ce que vous recherchez et vous reviendrez guéris et assagis avec un objectif clair, ce qui rejaillira sur vos proches et sur nous tous. L'interprétation de cette carte Devenez votre véritable soi. Apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes et des paroles des autres. Votre voix doit être entendue. Ne soyez pas un mouton de panurge. Vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées. Exprimez-vous. Donc vous avez une vision, peut-être différente des autres. Eh bien, il faut l'exprimer et la faire savoir. Ou la garder pour vous. Et on a... Ces deux cartes vont très bien l'une avec l'autre. Parce qu'on a le druide qui nous parle de préserver notre espace. Donc comme je vous le disais, soit vous en faites part de votre vision des choses. Ou soit vous ne faites pas part de votre vision des choses. Excusez-moi. Merci. 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 Merci.